bonjour mes amis on va se retrouver aujourd'hui pour faire les énergies de la semaine prochaine enfin cette semaine en fait donc pour voir un petit peu ce qui va se passer d'ordre général c'est vraiment un tirage général ça peut pas parler à tout le monde mais bon ça pourrait vous aiguiller à savoir comment un petit peu réagir cette semaine les petits conseils voilà donc eh ben on va regarder ça tout de suite je commence avec l'oracle des miroirs donc déjà il ya le l'étranger qui sort alors l'étranger c'est peut-être un voyage à l'étranger pour certaines personnes donc déjà un petit voyage ou peut-être des choses qui qui date déjà depuis longtemps une situation étrangère qui vous semble étrangère maintenant donc on va voir ce que ça veut dire alors au niveau de la coupe j'ai boomerang et bouclier donc pour certaines personnes on voit déjà que ils se protègent beaucoup trop et que enfin ils vont pouvoir retrouver l'harmonie parce que le boomerang ça ça montre bien c'est le juste retour des choses et l'équilibre avec le yin et le yang donc ça y est il ya des choses qui vont vous revenir mais pour ça et ben on va voir ce qu'il faut faire donc il y aura beaucoup de correspondance donc peut-être pour certaines personnes et peut-être qu'ils communiquent avec des personnes d'origine étrangère ou à l'étranger il ya la victoire par rapport à ça par rapport à une maison et la trahison qui a pu avoir dernièrement donc peut-être que pour ça doit parler à certaines personnes à mon avis qui ont divorcé parce que ben là il ya la trahison donc la trahison ça peut représenter voilà vous peut-être qu'il ya un divorce suite à une trahison donc la maison la victoire la correspondance par rapport à ça l'esprit familial aussi la maison ça représente aussi l'esprit familial donc il ya une victoire ça y est certainement que certaines personnes vont pouvoir ben évoluer ça y est bouger l'étranger ça peut voir dire ça aussi un ce qui était un petit peu étranger pour vous et où vous étiez pas trop sûr de savoir ce qu'allait se passer ça va se développer il va y avoir une victoire dessus un voilà ça l'étranger ça peut représenter ça aussi donc ça sera plus une situation étrangère puisque vous allez avoir la victoire dessus alors déjà bon bah déjà c'est bien pour certaines personnes il ya les avances on va regarder l'oracle lumière alors j'ai le déménagement donc ça va bien que la suite de la maison vous êtes en attente de déménagement peut-être aussi en attente parce que vous attendiez savoir au niveau de la maison comment ça allait aller donc pour certains je pense que donc soit ils vont avoir gain de cause et vont garder la maison soit c'est plutôt une vente de maison où ils vont devoir rechercher une autre maison donc à l'amour aussi qui est présent bon ça c'est bien aussi un l'intelligence les invitations et les sorties l'accident ou le coup de foudre la petite étincelle et le repos donc on voit pour certains la semaine prochaine ça va être le moment de peut-être repenser se reconnaître à l'amour envoyer l'amour l'intelligence ça veut dire aussi ça donc il y aura des invitations des sorties des petites étincelles des papillons dans le ventre vous allez pouvoir enfin vous reposer souffler on le sent que ou alors vous vous prenez du recul par rapport à la trahison vous avez eu on voit aussi qu'elle a victoire par rapport à une sortie donc peut-être que il y aura des petites correspondances des choses très connectées vous êtes connecté avec quelqu'un qui peut être à l'étranger ou d'origine étrangère pour quelqu'un qui est encore étranger à vous à une nouvelle personne ça pour voir dire également voilà il y aura l'amour qui sera présent la semaine prochaine waouh c'est bien c'est bien aussi ça vous peut-être que vous rencontrerez quand vous serez à l'étranger ça peut voir dire ça aussi en tout cas il y aura une connexion avec quelqu'un ça c'est sûr alors on va regarder au niveau du petit le normand qu'est ce qui qu'est ce qui pourrait nous dire en plus voilà un déménagement qui sort un déménagement nouveau projet donc ça se décompte pour certains donc on voit le fouet et l'alliance donc on voit que il y a eu des contrats qui ont été assez houleux après ça peut vouloir dire aussi que attention ne pas être trop fatigué il y a une perte d'énergie vitale peut-être que vous on vous demande de vous recentrer de retrouver une communion avec vous même l'anneau ça peut être ça aussi retrouver en communion enfin retrouver cette cette alliance avec vous même moi je dirais pour vous reconnecter parce que vous êtes peut-être trop fatigué vous avez peut-être trop de choses dans le mental aussi ça peut voir dire aussi une union qui est un petit peu basée sur le sexe ça ça peut représenter la sexualité voilà bon après voilà parfois on rencontre des personnes et c'est juste pour l'amusement alors là je vois déménagement vraiment proprement dit puisqu'il ya la cigogne avec la maison il ya le soleil sur le déménagement c'est une femme qui est représentée et on voit qu'il ya un peu de stress ça va un petit peu de fatigue un petit peu de perte donc on voit que vous êtes un peu fatigué voilà ça peut être le repos suite à la trahison puisque vous étiez donc vous êtes ça vous stresse encore donc ça peut représenter une femme qui vous stresse aussi ou ça peut être aussi une femme qui est stressée donc ça peut représenter les plus les femmes mais bon on en parle en général donc on peut dire que voilà il ya un déménagement qui va s'opérer pour une femme ou euh peut-être vous allez partir chez une femme aussi pour certains hommes donc voilà donc il ya le soleil dessus donc vous retrouvez la luminosité vous allez de nouveau être lumineux vous allez euh ça va être peut-être une maison aussi qui va vous amener beaucoup de lumière aussi qui va vous permettre de retrouver goût à la vie hein on voit hein vous retrouvez le soleil par rapport à tout ce stress là les étincelles qui a eu dernièrement qui n'ont pas été peut-être facile pour vous et euh voilà vous souhaitez retrouver un bel esprit familial alors on va regarder avec l'oracle G pour voir ce qu'il peut nous dire en plus hein donc on va jouer un peu plus pour que vous puissiez voir les cartes alors l'oracle G nous dit quoi ? donc là ça y est pour certains il y a un déménagement d'autres il y aura une connexion avec l'amour une victoire aussi par rapport à un divorce ou peut-être une maison qui devait se vendre aussi ça peut être ça hein ou une maison l'obtention d'une maison aussi pour d'autres euh certains prennent du repos aussi par rapport à une trahison euh en fait ils prennent du recul et euh ils vont aller de l'avant il y aura des sorties donc là je vois un homme vous voyez il y a le déménagement aussi pour les hommes hein quand je disais tout à l'heure que c'est pas que pour les femmes voilà donc il y a un homme plutôt cheveux bruns bon après il y a les cheveux blonds aussi ou les cheveux gris hein on s'en fiche de la couleur des cheveux quand c'est général euh donc voilà il y a un homme peut-être qui peut-être va migrer aussi quelqu'un qui était à l'étranger qui revient vers vous pour par amour hein vous voyez qui déménage pour vous aussi hein donc voilà il y a la route vous prenez un nouveau chemin on voit que vous vous écartez de cette culpabilité de vous allez trancher sur certaines choses vous prenez un nouveau chemin mais c'est aussi euh voilà vous décidez de partir vers de nouveaux horizons suite à cette trahison alors il y a la fin de quelque chose avec un un homme c'est la certitude et il y a un autre homme qui arrive derrière je pense hein euh quelque chose euh voilà il y a une relation qui était assez instable donc vous finissez une relation euh mais au début peut-être que cet homme avec cet homme ça sera un peu bon ça sera euh euh un peu le je veux dire le un peu comme un coup d'un étincelle le coup de foudre mais euh voilà vous êtes tellement stressé vous avez besoin de repos de prendre du recul et du coup c'est un peu instable ça peut représenter aussi quelqu'un qui travaille dans la santé hein vous voyez avec euh les ou thérapeute hein ça peut être quelqu'un qui travaille dans tout ça mais en tout cas il y a quelque chose qui se termine pour aller et vous allez certainement rencontrer et peut-être vous ouvrir à quelqu'un d'autre aussi hein euh euh après on peut vous dire aussi que vous avez peut-être besoin de de travailler sur cette fin de de relation aussi hein que dans votre au niveau santé ça vous ça vous peine beaucoup alors qu'est-ce qu'on pourrait on pourrait tirer aussi quelques cartes de l'amétiste love hein pour voir un peu ce qu'ils nous disent au niveau amour comme ça voilà l'amour est très présent hein ce week-end il était très présent aussi hein déjà hein bon quand c'est général parfois on parle pas forcément de ça mais bon là il y a quelque chose de sympathique alors je vois invitation sorti encore une fois avec la famille également donc peut-être que vous allez vous retrouver beaucoup en famille euh bon là peut-être la maison le fait de de pouvoir refaire des petites fêtes faire une crémaillère euh après c'est aussi peut-être on vous dit aussi peut-être de sortir un peu de votre esprit de famille et de penser à vous aussi en tant qu'homme ou femme hein ça peut vouloir dire ça également alors j'ai l'épreuve le soleil sur l'épreuve l'amour éphémère donc c'est peut-être ça hein l'amour un peu instable la meilleure amie qui sort et le nom alors le nom par rapport à quoi la sagesse ouais donc on voit que pour le moment vous avez besoin de prendre du recul vous n'êtes pas encore prêt pour l'amour vraiment formidable euh formidable j'allais dire l'amour véritable enfin voilà des choses très très installées pour le moment vous êtes trop encore dans les épreuves vous êtes trop encore dans la peine vous avez besoin encore de d'éliminer un peu des tensions je pense et du coup vous partez plus vers un amour ami sex friend voyez enfin voilà on va dire les mots et euh voilà vous allez vous allez faire preuve petit à petit de sagesse et ça va évoluer petit à petit hein vous avez besoin de temps donc euh voilà donc c'est bien hein quand même hein déjà le le fait de de sauter le pas moi je dis c'est bien déjà faut y aller doucement faut pas précipiter les choses et je vais faire une petite carte des anges de l'amour pour voir un petit peu puis après je chercherai une petite carte peut-être de l'oracle des fées pour euh un petit conseil aussi euh spirituel euh euh et puis de du tarot psychique que j'aime beaucoup également mais il y en a deux alors j'essaie certainement lui vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez une nouvelle amour quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques voilà hein donc vous allez vraiment vers un nouveau euh couple euh nouvel amour et euh mais vous allez y aller doucement pour certains hein on voit que ça va être euh tout doucement après il y en a d'autres ça va être très flamboyant parce qu'il y a le soleil le coup de foudre euh voilà donc il y a deux cas de figure hein vous vous retrouverez facilement là dedans bon en tout cas il y a l'amour qui est au rendez-vous alors l'oracle des faits nous dit quoi ? comme petit conseil pour la semaine alors j'ai guérir guéri guérisseur vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante ou alors c'est ce que je me disais aussi que vous avez besoin de repos donc c'est ça vous avez besoin d'être apaisé et puis ben voilà le fait de peut-être de rencontrer quelqu'un d'avoir des bonnes nouvelles tout ça ça va remonter votre taux vibratoire vous allez vous sentir mieux le fait aussi de sortir d'avoir des devoirs des amis de rencontrer des personnes ça va vous faire du bien aller dans la nature également voilà il y a tout ça qui peut vous aider hein alors j'ai l'oracle le tarot psychique pardon qui me dit quoi lui ? il me dit partenariats et alliances voyez donc vous allez vraiment vers des nouvelles choses hein bon ça peut être un partenariat par rapport à la maison il y a des choses qui signent ça peut être aussi au niveau de l'amour hein voilà il y a des partenariats des choses qui voilà des mains qui vont se s'unir donc c'est très très beau voilà donc j'espère que ça vous a plu euh n'hésitez pas à me contacter à me laisser des commentaires à partager des likes aussi et puis euh continuez à vous abonner à ma chaîne ça me fait très plaisir euh et puis si vous voulez un tirage personnalisé vous pouvez me contacter sur patyangel.outlook.fr tout en minuscule vous pouvez aussi me contacter sur ma page Facebook patyangel voyance et guidance et mon site internet patyangel.fr voilà je vous remercie je vous souhaite une belle semaine plein d'amour plein de lumière plein de soleil et puis euh la vie est belle n'hésitez pas à aller de l'avant il faut croire en vous rêve aussi également le seul maître de votre vie c'est vous je vous embrasse à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?